alors deuxième partie de la vidéo cette fois par rapport aux ados voir si comme pour les enfants bien il y aura des histoires de chantage à la rentrée c'est à dire leur faudra-t-il aussi passer par la case infirmière donc la case vax pour avoir des cours en présentiel on va faire un tirage en quatre alors j'ai pourrir et pardon en coupant donc c'est pas une très belle coupe donc est ce que les ados auront besoin d'un du vax pour avoir les cours en présentiel sachant qu'à mon avis les choses vont vraiment s'accélérer sur septembre alors on arrive cycle ça peut être le cycle de la rentrée confusion là aussi aller donc cycle est allé c'est aller à l'école par au lycée ou au collège et le cycle c'est le cycle de la rentrée mais il ya confusion et rire de cartes un peu bizarre donc on va voir ce qui sort rire à la rire confusion ici donc toujours les histoires de chantage allez rire rire et ligoté ouais cycle d'un côté j'ai carrément le j'ai carrément la mort qui sort la confusion avec la prostituée est allé aller vers un piège alors c'est des cartes un peu bizarre alors ma question c'était y aura-t-il besoin d'un passe pour aller en présentiel j'ai vraiment des questions de malhonnêteté ici confusion par rapport à ce qu'on veut leur vendre rire rire mais qui sera ligoté donc il y avait une question de contrainte ici cycle bas cycle cycle qui passe par quand même des choses très très négatives on va remettre une carte sur chaque pour voir un petit peu c'est pas des bonnes cartes pour l'instant là j'ai quand même l'impression d'aller se faire aller se faire harponner ici enfin pêcher rire et joie à j'ai quand même rire et joie c'est les deux cartes sont cohérentes mentir et donc confusion et mensonge donc là aussi ça marche ensemble cycle et pardon ici et aller et se venter ok alors rire et joie mais le rire il est ligoté donc on va voir mentir et confusion ouais donc par rapport à quelque chose qu'on veut leur vendre en fait c'est ça comme ça je l'analyse moins quelque chose qu'on veut leur vendre et qui semble attirant pardon et cycle et là à la fin d'un cycle par exemple joie et il ya un accident comme pour les enfants le verre qui se casse donc c'est comme si en fait toujours par rapport à la rentrée il se réjouissait de quelque chose mais bien c'est c'est pas n'est pas possible d'exprimer sa joie parce que la joie ici et bien il ya un accident et le rire et bien il ya le fait qu'on est ligoté donc il ya vraiment des histoires de contraintes ici je pense que les ados se réjouissent de rentrer un jeu à l'école à l'école au lycée mais là et bien leur rêver la joie qu'ils pourraient avoir justement en entamant un nouveau cycle scolaire là c'est très nettement en danger puisque j'ai les verres qui se casse et le le fait d'être alors emprisonné ou ligoté leur ligoté c'est aussi quand on est on a une contrainte parce qu'on n'est pas libre donc là il ya définitivement des contraintes on va les regarder ici par rapport aux mensonges à bala on allait à l'ado qui regarde les autres donc là il ya bien une espèce de comment on appelle ça voilà de discrimination on peut dire qu'il y en a un qui n'est pas va que c'est les autres qui le sont donc il ya bien des mensonges par rapport à une discrimination et donc de la confusion à ce sujet donc c'est pas bon tout ça on va aller voir ici pardon eh ben oui qu'est ce que je sors d'un côté c'est clair et net c'est le médecin qui sort et donc là sinon alors moi j'ai l'impression que j'analyse comme ça donc effectivement alors pardon ça veut dire aussi pardon c'est un peu quand on quand on s'excuse aussi un dire pardon alors il ya la naissance de dire pardon niveau des médecins dont s'excuse et auprès des médecins par exemple on a ramené une carte parce que la notion de pardon j'ai un peu du mal par contre là c'est la fin d'un cycle donc c'est comme si finalement si il n'allait pas auprès du médecin et bien ça impliquerait la fin d'un cycle on va regarder ici et là se vanter alors j'ai la parade militaire ici donc la parade militaire ça me fait penser en fait une grosse démonstration des gens qui défilent avec le drapeau c'est pour moi c'est un peu partir en campagne vous savez quand on part en guerre on part en campagne c'est vrai mais là ce serait plutôt la campagne des vax avec le drapeau et les gens ici bon donc il va y avoir vraiment une énorme campagne de vax à la rentrée pour aller pêcher les ados à mon avis on va remettre une carte ici bon là j'ai compris là j'ai compris là aussi et là on va remettre une carte pardon avec le médecin donc se faire excuser auprès du médecin donc ça c'est quand on n'a pas envie de se faire vax quand on demande pardon médecin c'est on ouais donc c'est je crois que c'est ça en fait on se fait excuser auprès du médecin donc on n'y va pas en fait parce qu'on est absent par exemple et dans ces cas là ce serait la fin du cycle à la fin du cycle scolaire ça peut être ça on va voir si c'est ça donc ça veut dire que bon je pense que c'est clair sinon faut me dire que si je suis pas clair mais pour moi pardon demander pardon aux médecins c'est dire aux médecins banon je suis désolé mais je vais pas me faire vax c'est ça en fait quand quand je vois pardon auprès du médecin c'est chercher des excuses pour pas le faire et dans ces cas là et bien ça ça conduirait effectivement à la fin du cycle scolaire donc sinon je vois pas comment l'interpréter on va voir si c'est ça d'autres cartes ici et puis là ici on va remettre une carte sur chaque mais bon apparemment c'est pareil que pour les enfants alors hésitation il va y avoir beaucoup d'hésitation justement ici on va rester sur l'hésitation puis après j'irai recouvrir les autres hésitation il y en a beaucoup qui vont hésiter hésitation parce que ce sera quand même assez caché ouais donc il ya quand même pas mal de dados à mon avis qui vont beaucoup hésiter hésiter parce que là il ya des choses qui sont pas claires donc je pense aussi qu'il ya des ados qui ne vont pas aller se faire vax ici en tout cas il ya une partie qui ne fera pas puis une partie qu'il le fera il ya quand même une hésitation on va remettre encore une carte ici si vous voulez bien parce que je restais sur le cycle la fin du cycle ouais ils vont hésiter parce que sera pas clair mais d'un autre côté alors il ya un homme ça peut être les ados j'ai pas d'enfants enfin je dire chez les cartes enfants j'ai pas les cartes à dos mais ce sont plus des enfants donc se regarder dans le miroir alors ils vont se poser la question comme ça me rappelle un peu la carte de la confusion avec le miroir là on tient d'ailleurs on va les retourner par là intimider ouais ouais il va y avoir de l'intimidation ici mentir il va y avoir toute une campagne d'intimidation par rapport voilà intimider de rester à la maison alors je me coupe moi même la parole en face que j'étais en train de penser parce que j'ai des idées qui me viennent en même temps quand j'étais à l'écart c'est pour ça en fait il va y avoir à la fois de la confusion par rapport à quelque chose qu'on veut leur vendre qui n'est pas honnête un qui semble attirant éventuellement mais bon c'est quand même des choses pas nettes donc il va y avoir pas mal de confusion par rapport à ce qu'on va leur vendre on va mentir par rapport à donc à une discrimination et en même temps on va les intimider certainement va leur faire peur le genre attention il ya le variant cité par vax tu restes à la maison ou alors tu peux tomber malade il ya un peu de ça en tout cas il ya intimidation mensonges et confusion donc ça c'est pas des bonnes cartes donc les pauvres ados ils vont être un peu perdus ici alors j'ai un homme et miroir donc si je considère que l'homme c'est plutôt les ados ça peut être les femmes aussi évidemment parce que c'est des adolescentes adolescents et adolescents donc voilà c'est un peu plus de lumière c'est pas que j'ai la lumière sur les cartes si là il ya des questions on se pose des questions justement se pose des questions on se regarde dans le miroir et bon on est un peu perdu là aussi il ya quand même des hésitations parce que les choses qui seront pas claires alors aller se vanter ici ressentiment donc il ya des ados qui vont pas être contents par rapport à toute cette cette manipulation qui va se mettre en place alors la fameuse salle de bain la fameuse salle de bain alors merci de m'avoir donné des idées donc je pense que ces ressentiments par rapport à la hausse sanitaire donc politique sanitaire voilà donc là j'arrive à le à l'interpréter merci beaucoup de m'avoir aidé à ce sujet donc aller se vanter alors aller se faire harponner ou ou amsonner si on peut dire du fait d'une campagne qui va vanter justement la politique sanitaire mais ça va entraîner du ressentiment allait être ça bon et la joie bas joie stop donc c'est bien ça larry le rire et la joie qui s'arrête ici parce qu'il y aura des notions de chantage très certainement on va voir voilà donc ça c'est les enfants qui s'amusent ou les ados qui s'amusent donc stop stop à la joie stop à l'amusement stop pour mouais mais il ya bien une hésitation quand même on va comme reposer la question si c'est bien la relation entre donc le présentiel et le vax j'ai bon j'ai pas la fin du cycle mais donc les choses qui s'arrêterait mais on va voir quand même si ça ressort alors faux alors faux 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 et liberté faux confusion va remettre encore une carte la mer ici la confusion vague vague faux contrainte bon il ya quand même bien la notion de contrainte qui sort mais tout ça ça va on va sentir que c'est pas net les choses vont être une fête de telle façon que ça va pas bien se passer parce que j'ai quand le cas d'intimidation confusion mensonge hésitation il ya là un stop au rire et à la joie il ya le ressentiment c'est comme si que là les choses allaient tellement évidentes dans leur fausseté que les ados vont vont vraiment vraiment hésiter alors contraintes alors attention que les parents ne soit pas dans la c'est les parents parce que la mère qui donne le sens c'est à dire que c'est bon la femme qui donne le sens c'est une mère donc c'est bien la question parentale ici alors contrainte à ce que c'est la contrainte parentale ici ça c'était ça c'était ma deuxième question où est ce que ce sont les gens qui vont se sentir contre un contrainte parentale contrainte parentale est ce qu'il y en a une justement est ce qu'il est pour ces contraintes parentales à ce qu'il y en a une parce que s'il y en a pas alors stupide bon contrainte parentale stupide donc ça veut dire qu'il n'a pas c'est la contrainte parentale est stupide et là j'ai les notions d'enfermement leur faux c'est tout ce qui est vague donc enfin ça me montre vraiment que c'est le toute cette campagne là et est fausse et dénuée de tout fondement par contre là ça m'embête beaucoup parce que la contrainte parentale apparaît comme stupide donc ça veut dire qu'elle ne sera pas nécessaire on va confirmer devant des confirmations est ce que les ados seront libres de choisir et ça pourrait expliquer pourquoi j'ai le miroir ici alors très ché il sera pas obligé de le dire aïe 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 je me demande si c'est pas ça ouais à garder ça sort bien ça veut dire qu'en plus ils pourront ne pas le dire à leurs parents ça risque d'être caché 1 1 la contrainte parentale qui est stupide qui est question de d'enfermement ici mais c'est une question aussi on comment dirais-je j'ai du mal à l'étape à vous dire ce que j'ai en tête par rapport à cette carte là mais ça me montre que là c'est c'est comme si les ados étaient en fait un peu emprisonné ouais j'étais en train d'infléchir comment vous expliquer alors pour moi c'est vraiment la contrainte parentale sur la contrainte parentale qui est vu comme stupide parce que elle a fait voilà c'est ça c'est des limitations j'étais en train de chercher perte de liberté limitation donc en fait ce serait une limitation or le gouvernement ne veut pas qu'il y ait une limitation donc à mon avis il n'y aura pas de contrainte parentale et c'est pour ça que ce sera caché voilà vous avez l'ado qui signe donc les ados sont en danger aussi parce que les parents n'auront même pas leur mot à dire et c'est pour ça qu'à mon avis il va y avoir tellement de de campagnes on avait vu avec les militaires là tellement de campagne là où il va à une grosse comment dirais-je une grosse campagne de vax pour moi c'est ça de vax sanitaire et qui va entraîner beaucoup de ressentiment mais le sentiment à mon avis va être du côté des parents attention parce que là c'est caché quand même ouais donc autant pour les enfants il ya bien à mon avis quand même une craint dirais-je je trouve que nous une obligation de demander le consentement parental je pense quand même mais autant pour les ados il ya n'aura pas parce que c'est caché confirmation de tout ça alors là j'ai femme et une coupure je pense pas les femmes on va remettre encore une carte en tout cas la coupure c'est pour moi la séparation et c'est aussi la discrimination aujourd'hui avoir mère et pas femme alors est ce que ça peut être les ados que j'avais les hommes et là ce que j'ai les femmes les adolescentes ah oui bah oui j'ai femmes enfants ah bah voyez comme ça sort c'est fou quand même donc femmes enfants mais c'est les âges pas que j'ai les femmes les jeunes filles projet les jeunes filles ça manche en coupure et punition alors femmes enfants mais ça peut être aussi hommes enfants pour moi c'est les ados c'est les deux ans j'aurais bien tendance à mettre ça là aussi pour moi c'est les ados femmes enfants hommes enfants sinon je vois pas comment le comprendre donc c'est les ados qui sont punis à mon avis qui sont punis parce que là s'ils ne font pas cette fameuse vax et bien il y aura une séparation je vois comme ça moi maintenant bon donc les enfants sont en danger les ados aussi mais les ados c'est plus pernicieux parce que il ya la notion vraiment de contrainte parentale que donc qui est stupide donc il sera pas demandé qui est vu comme stupide donc non nécessaire et donc il ya des choses qui pourront être cachés donc c'est bien attention avec vos ados alors je sais que c'est pas facile de convaincre des ados parce que là on a bien vu que là il serait interdit de rire et interdit de s'amuser si il ya bien de stop là s'ils ne passent pas par la case effectivement du médecin ouais donc bon voilà ce que je peux vous dire alors on va sortir à une carte d'un nouveau jeu que j'ai acheté alors j'ai pas encore trop eu le temps de de le grand dirais-je de m'y intéresser ce jeu là c'est le tarot épique mais il me fait bien donc je vais aller à l'intuition sachant que les ce que je vais dire par rapport à la carte sera pas forcément le sens qui est mis sur le petit mode d'emploi c'est pas grave alors une carte par rapport aux ados voilà donc toujours par rapport à la rentrée on va couper alors j'ai cette carte là cette carte là alors on va pas regarder la coupe j'ai plutôt sortir que une carte donc la carte pour les ados voilà donc je la abage et donc l'épée qu'on jette au loin donc ça refuse on refuse le combat donc c'est attention que les ados ne comment dire ne désarme pas trop vite j'ai un petit peu peur que les ados se laissent séduire justement parce que parce que sinon on les empêchera de s'amuser quoi on les empêchera toi de voir leurs copains etc d'aller en présentiel pour moi ça et là il ya vraiment le danger qu'ils jettent les armes et la personne lance son arme au loin donc elle refuse le combat donc à refuser le combat c'est abandonné donc attention attention aux ados on va remettre une encore une deuxième carte c'est pas mal ça parce que les ados sont en danger parce que si justement si jette les armes c'est qu'ils sont en danger sont plus de quoi se défendre alors là j'ai le l'espèce de magicien qui trace des symboles dans le sol avec des formules magiques donc c'est un petit peu la protection qu'a d'ailleurs on voit les enfants qui regardent donc il faut absolument que les ados soient protégés par quelqu'un qui soit plus sage qui trace des formules magiques d'alors forme magique on peut considérer que ça peut être des sortes de protection par exemple pour protéger les enfants ici donc quelqu'un de plus âgé plus sage donc les ados attention à ne pas baisser les armes à ne pas se laisser séduire il faut vraiment qu'ils écoutent leurs parents parce que sinon ils risquent d'être désarmés là pour moi le sage il essaie de protéger les enfants d'un danger là c'est à dire en arrière-plan on a une espèce d'animal fabuleux on a le phoenix ici donc ce sont des et on a la licorne donc on a trois c'est le chimère le chimère ou le griffon c'est à des malades je n'arrive pas à le voir en tout cas on a des animaux protecteurs ici on a le phoenix et là la licorne ça c'est sûr un peu difficile à voir sur la carte et le troisième bas c'est un animal qui vole aussi je sais plus c'est la chimère ou le griffon enfin moi toute façon c'est trois animaux protecteurs donc il faut absolument protéger les ados parce que sinon eux ils risquent de vraiment d'abandonner de de refuser le combat en fait c'est ça bon n'est pas mal ce jeu là on va mettre une dernière carte les anges gardiens par rapport aux ados alors j'ai parlé pour les enfants c'est bon tant pis je suis pour les ados j'ai l'impression que les ados sont plus en danger que les que les enfants parce que les ados peuvent choisir d'eux-mêmes on avait la carte cachée il ya la notion de consentement qui sera pas demandé c'est ça qui m'embête alors les ados patience alors ne cherchez pas à brusquer les choses bon donc les jeudi le jeu dit aussi que les choses arriveront quand elles arriveront donc patience c'est aussi ne cherche pas à brusquer les choses c'est aussi le fait de ne pas chercher à moi j'ai envie de dire ne pas chercher à brusquer les ados aussi quelque part soyez patient avec eux expliquez bien le les risques qu'ils ont d'ailleurs on va demander est ce que les ados sont en danger tiens ce sera la dernière carte je m'ai sorti beaucoup mais est ce que cette est ce que ce vax est dangereux pour les ados voilà on va demander comme ça qu'est ce que le jeu en pense alors j'ai honte carrément il n'a pas de ma morte le jeu honte 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 par rapport à quoi honte par rapport à la violence qui est exercée par rapport aux ados ouais donc c'est une honte ce qui se passe c'est une honte parce que voilà on force la main à forcer la main vous savez aux ados parce que sinon on va les supprimer de joie et de rire stop stop alors stop alors j'ai pas la carte de présentiel qui est sorti mais en tout cas c'est stop aux amusements j'ai pas la carte de présentiel qui est sorti attendez on va demander quand même est ce que parce qu'il ya quelque chose qui n'est pas clair quand même parce que là j'ai stop pour rire aux amusements mais est ce que ça veut dire que finalement les ados n'ont pas le droit d'avoir des activités on va dire justement d'amusement et de loisirs et de sport sinon pas le passe ou bien est ce que ils ont pas le droit aux cours c'est vrai que cela j'ai pas j'ai pas été claire on va demander est ce que donc bon là je comprends bien qu'effectivement il soit exclu de s'amuser mais est ce que c'est exclu des cours quoi que j'avais la fin du cycle alors j'ai la laideur qui sort alors la laideur qui sort par rapport à quoi alors j'ai juste la situation d'enfermement ou l'impasse c'est comme si ça laisse trouver on allait se trouver coincé par rapport à une situation qui est très désagréable mais est ce que c'est par rapport aux cours way a éliminé quand même alors attendez éliminé éliminé donc c'est encore les enfants alors cette fois c'est un vrai conseil que les ados qui sont un peu plus grand éliminé les ados éliminé ouais donc pour moi ils vont être mis à part ouais ils vont être mis à part donc j'ai pas la notion de cours mais quand même ça me montre qu'ils vont et dans une situation l'aide donc désagréable aussi ils vont se retrouver dans une espèce de pareil de situation là où seront vraiment coincé ils vont être éliminé ouais donc mon avis y aura pas de présentiel pour eux non plus s'ils font pas le passe j'ai pas l'impression bon donc des situations difficiles sur la rentrée pour les enfants et pour les ados ainsi que n'est pas vu le tirage sur les enfants vous pouvez les voir c'est aussi intéressant et donc là pour les hommes les hommes enfants les femmes enfants donc les ados en fait ils sont entre les deux vins et bien oui punition punition s'ils ne passent pas par la case médecine bon voilà donc il va falloir prendre des décisions un peu difficile par rapport aux ados mais faire preuve de patience par rapport à eux on va demander le conseil alors le conseil oui enfin le conseil c'était donc tous les ados s'adressent à des plus sages que je voudrais cette fois un conseil pour les pour les parents que doivent faire les parents alors ben écoutez vous avez la carte ici de la licorne donc la licorne c'est une protection la carte de la protection ici ça veut dire en fait il faut que les parents protègent leurs enfants c'est la licorne est un animal de pureté mais aussi un animal très puissant très sincère très intègre donc là la licorne doit jouer son rôle de protecteur donc les parents doivent protéger les enfants et chercher des protections voilà ben j'espère ce petit tirage vous a plu même s'il n'est pas très optimiste on sait à peu près ce qui nous attend à la rentrée donc beaucoup de bagarres beaucoup de beaucoup de difficultés et surtout surtout là attention là il ya des questions de mensonges d'intimidation de confusion qui passerait par des contraintes non pas par des contraintes non justement qui ne passerait pas par une contrainte parentale que ce soit ce que je dis mais qui passerait par une intimidation un mensonge une confusion est vraiment une séparation entre les vax et les non-vax bon bah écoutez bon courage à tout le monde à bientôt au revoir 1